salut à tous alors là vous n'êtes pas prêt pour ce qui va se passer on a nos amis de des mobunis qui viennent de traverser les états unis en mobilette c'est nous qui allons nous occuper de rapatrier les mobilettes en france dans un de nos containers et là en fait voilà fin de journée j'étais rentré à la maison les gars m'appellent c'est bon on arrive et c'est donc en fait ils font une arrivée directement je sais pas du tout comment on va le faire ça va être un peu pêle-mêle parce que j'ai tellement de questions à vous poser déjà bravo ça va les arrières trains c'est bon déjà ça c'est le principal donc là en fait en gros vous arrivez de new york c'est ça on est parti à 28 jours 28 jours 28 jours on est parti 3 septembre de new york et puis on a fait quoi entre 100 150 miles par jour 150 miles par jour en mobilette mais c'est ça jusqu'à jusqu'ici jusqu'à los angeles et vous avez triché un petit peu ou pas il ya quand même des conditions des trucs on a fait un petit peu parce que quand il plaît vraiment fort c'était des conditions dangereuses voilà dangereuse et puis surtout 903 l'eau c'est ça même pas trop ça donc effectivement on a un petit chier je pense qu'on a dû faire entre 400 500 km pour deux remorques voilà ouais sur 5500 bornes franchement 500 bornes de 1 c'est même pas dix ans on a vu les problèmes aussi avec l'autoroute car il ya deux fois on a dû absolument sur les 500 kilomètres parce qu'il ya des endroits il ya que de l'autoroute donc on n'a pas pu on n'a pas pu faire de mobilette donc de la remorque incroyable vous aviez la voiture balai avec la remorque qui vous suivez et donc le soir c'était hôtel c'était hôtel motel bah oui donc on va rappeler le but comme de ce voyage le nom donc c'est émo buny donc tu pourrais expliquer bon on joute un petit peu mais en fait l'idée de ce projet là effectivement comme puiser charlie c'est que on soutient une cause qui est l'hémophilie et on a voulu faire ce retrait pour sensibiliser sensibiliser les gens et avoir une cagnotte en ligne justement pour parce que derrière il ya aussi un projet de recherche au niveau de ce qui est articulation aucun des soucis de l'hémophilie et c'est pour ça qu'en fait avec ma femme et mes amis on a mis ça en place pour c'est bon pour marquer les esprits puis je t'avouerai que une donnée maintenant qu'on est arrivé c'est assez sympa effectivement le but était de faire quelque chose pour l'hémophilie très bien alors il ya une cagnotte on va en parler tout de suite en gros pour l'instant on est à combien alors jour d'aujourd'hui on est à 22 080 euros 22 080 euros dans la cagnotte sur un objectif de 50000 de 50000 vous savez ce qu'il vous reste à faire en description bien sûr on vous mettra le lien mais on peut déjà le dire aussi donc c'est quoi le nom de c'est une cagnotte qui est gérée par quoi ça s'appelle déjà le parélo asso elle est en ligne en fait sur notre page facebook qui s'appelle émo bunis donc en fait là où charlie en parler tout à l'heure émo de l'hémophilie mobile est et unis des états unis émo en un seul mot oui bunis enfin émo bunis en un seul mot voilà et sur cette page facebook vous trouverez le lien pour pour la cagnotte bon génial alors vous allez vous présenter rapidement vous dites un petit peu ce que ce qui vous êtes et 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 qu'elle est ce qu'elle est un petit peu vos passions et qu'est ce qui vous a motivé on va commencer par toi donc avant un nico nico caron moi je travaille à le sf des carreaux j'aime bien le sport mécanique un peu comme tous les copains qui sont là et voilà donc je suis venu participer à ça pour le fils de de filou qui est touché par la maladie donc voilà pour récolter ses fonds et aussi pour s'amuser de l'équipe non c'est moi qui eu surtout beaucoup de soucis mécaniques donc c'est vrai j'ai fait beaucoup de mécanique mais au départ j'étais pas prévu d'être pour le mécanique ensuite pas filou alors filou m bon son nom c'est filou moi je travaille dans les remontées mécaniques justement dans la même station que nico au carreau d'arrache et en fait je suis saisonnier et l'hiver je m'occupe je suis dans la restauration ok super salut ben moi c'est lors chez la femme de filou je suis infirmière anesthésiste je travaille à l'hôpital cantonal à la genève et puis bien évidemment que j'ai pris part au projet puisque très concerné voilà donc c'est votre garçon non moi je suis pas la maman d'accord mais ça fait 15 ans qu'on est ensemble et ma thie je connais depuis tout petit et je me suis occupé de lui depuis tout petit et puis voilà ça me donne à coeur aussi ouais ok ok hi i'm sam j'ai dit en anglais voilà je suis là pour parler anglais pour l'équipe voilà bien sûr j'aime bien faire la mobilette le sport j'ai pas signé pour le projet je pense que c'est une bonne chose je bosse en suisse pour la boîte voilà pour les produits pour les cheveux voilà ok super et parce que moi j'arrive toujours en retard parce que je m'occupe de l'assistance alors je suis généralement derrière et aujourd'hui je confirme que j'étais bien en retard derrière alors moi je m'appelle patrick ma profession c'est architecte en retraite je viens de m'arrêter ok j'ai plaisir à rendre service pour la cause de l'hémophilie par l'intermédiaire de philippe qui qui a pas eu beaucoup d'efforts pour me convaincre c'est vraiment une cause super saine et comme vous le disait on disait juste avant je vous invite tous à participer à la cagnotte et à donner sur le site qu'on a dit tout à l'heure voilà on vous remettra le lien génial merci patrick j'imagine qu'il ya des milliards d'anecdotes alors on en pioche une ou deux est ce qu'il ya un état parmi vous dans votre traversée est ce qu'il ya un endroit qui vous a particulièrement marqué est ce qu'il ya un truc bon j'imagine qu'il ya eu des pannes j'imagine qu'il ya eu plein de trucs ça oui des voitures qui vous double de près enfin j'imagine parce que quand même reconnaître que c'est pas les véhicules les plus rapides du monde donc j'ose même pas imaginer ce que vous avez pu traverser mais voilà vous avez vous faites des vidéos aussi il ya des choses aussi c'est pareil on partagera les liens pourrez voir aussi sur la page facebook etc les autres vidéos nous en fait on fait une petite vidéo de de conclusion de fin de fin de tripes ils font leur arrivée et ensuite une fois qu'ils ont fait leur arrivée on va remettre les volets les mobilettes dans la remorque et on va les emmener directement la compagnie de transport allez philou un petit un endroit en particulier bah moi ça sera toujours la même ce sera les amis ça a été quelque chose vraiment de ils sont très gentils on les a rencontrés parce qu'on est tombé en panne en s'arrêtant on a vu que les amis sortaient leurs belles calèches en famille avec leurs enfants et on a peu regardé pour moi c'est une après effectivement comme tu disais il y en a tellement mais c'est là ça m'a de se retrouver dans ce monde de 2 2 2 2 un peu la honte de se faire doubler par des amis se retrouvera pas le plus haut et la calèche ouah ils passaient largement plus vite que nous peut-être que les filles en ont aussi quelques d'une je sais pas ouais non après c'est vrai que cette traversée elle est gigantesque quoi donc c'était vraiment on a traversé un peu finalement tous les paysages quoi on a été en Péchévanie la montagne on s'est retrouvés après au milieu du désert de Mojave incroyable c'était très très chaud c'était dur mais c'était des paysages complètement fous le texas avec ses terres agricoles à perte de vue les taureaux dans les champs enfin ouais il y a un peu d'où qui vient et puis on pourrait pas dire à un moment mais du coup il était incroyable il est pris il regrette un truc c'est pas avoir vu de cow-boy ah oui c'est vrai 5000 km pas vu un seul vrai cow-boy avec le chapeau sur le cheval pas un donc là j'ai cherché quand même on y retourne même au texas on n'a pas vu après c'est vraiment le nord du texas non après ouais vegas aussi incroyable c'était vraiment une première pour nous tous il y avait des faux cow-boys ok vous pourrez regarder l'album photo ce que j'imagine enfin moi je vous suis donc j'ai vu les photos au fur et à mesure donc c'est vrai que c'est voilà c'est une aventure extraordinaire bravo j'espère que vous allez continuer à lever les fonds nécessaires parce qu'encore une fois comme a dit Patrick c'est une très belle cause nous on est content de pouvoir vous aider voilà on va renvoyer les mobilettes en france parce que ce serait dommage c'est quand même c'est des mobilettes quand même qu'auront une vraie histoire vous n'avez pas choisi non plus les trucs les plus les plus bibiches si on doit employer le vocabulaire d'alex là vous êtes parti sur des trucs comme on dit dans son jus en l'état et voilà ils ont dit ok pas de souci là c'est incroyable bravo on va remettre les mobilettes dans les dans l'armorque et puis on va aller les déposer à la compagnie on continuera à discuter un petit peu merci 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 pour les gars parce que nous finalement mécanique oui voilà on fait pas grand chose on n'y connaît rien voilà donc c'est vrai que ça a été surtout pour pour nico et philou ça a été ouais c'était quand même même si c'est sa part d'une mécanique assez simple finalement tu te rends compte que quand tu envoies des kilomètres comme ça il ya tout qui bouge tous les jours il y a quelque chose il était temps qu'on arrive là la fixation du moteur là le moteur il tient plus donc là c'était la fin pour celle là bon eh ben voilà ils seront réparés en france c'est ça donc là c'est quoi ça fait 8000 kilomètres à peu près en kilomètres 5000 ah non 5000 kilomètres 5000 kilomètres 5000 kilomètres 3 300 miles je crois c'est ce qu'on a sur la voiture donc ça fait ça fait ça fait entre 6 et 8 heures par de mobilette par jour même pas mal est ce qu'ils ont procuré un bon massage après le soir à l'hôtel pas encore c'est ce qu'on redoutait le plus le mal aux fesses voilà donc c'était voilà la remorque ça se réduit à ce sont plus simple appareil donc là vous avez des pièces de rechange des courroies des bougies des chaînes la moteur d'avance génial on a tapé un peu de temps quand même on a même dû recommander des pièces au canada qui sont arrivées pour pouvoir finir des roulements des trucs parce qu'il y avait des pièces on s'arrête parce que tu vois le filetage en fait sur le bitume ah bah le premier pot bim après du coup la mise du frein filet ouais on a eu donc c'est parce que les routes aux états unis on peut quand même dire que c'est pas la même qualité que les routes françaises il ya des états c'est mieux parce que là ici en californie c'est gratuit péage pas de péage mais alors par contre non mais c'est vrai que même l'état des routes d'une manière générale même des fois qu'on changeait d'état qu'on voyait le panneau la qualité du goudron tout de suite c'est comme des pays différents même les pneus ça les a rongé quoi combien de vous avez dû changer les pneus aussi non non on est parti avec les pneus là on a eu une treuaison en fait en casse on a eu une bougie une courroie pour l'échappement bride pas de dessus fixation moteur qu'est ce qu'on a eu encore au moteur un haut moteur bon malheureusement le moteur qui avait un problème là dans la orange les ouais j'ai dû modifier moi ma plaque parce qu'elle était là où elle a fini là on a envie de savoir si tu as mis du t6 bordel petite dédicace non est ami du t6 on est vraiment part d'origine c'était un peu l'idée parce que c'est battu à part la peinture on a on a tout refait les pneus les roulements chaînes moteur câbles poignées là vraiment après l'esthétique c'était bon bah c'était pas forcément est ce qu'il est nous nous faire d'aller plus vite mais bon non le t6 soit alors eu t6 peut-être qu'on aurait eu ok on va emmener ça on va emmener ça bravo nous y voici à la compagnie de transport ça doit vous quand même vous faire un petit quelque chose là on va pas y avoir avant combien de temps trois semaines un mois ça mais ça va la traversée en ce moment c'est plutôt deux mois à peu près ouais ouais et oui monsieur avant c'était un mois mais là avec le tu sais avec le co vide il ya un peu plus de temps bon là l'avantage quand même c'est que les ports se sont décongestionné mais pendant un moment on avait quatre mois cinq mois c'était hallucinant ça a été très compliqué aussi de ce point de vue là voilà les mobiles est donc ok alors guys can we can we have like a palette so we can put all the spare parts thank you voilà on va mettre toutes les pièces tout ce qu'on voit qu'on va mettre tout ça sur sur palette et puis on va s'occuper des documents et on va ensuite aller stocker les mobiles est à l'abri en attendant qu'elle part dans le prochain conteneur les amis pendant qu'on est tous réunis on se fait une petite petite conclusion ensemble voilà alors le soleil est là bas on va se mettre comme ça dans les mobiles est là on va être super voilà donc encore félicitations vous êtes tous là voilà félicitations c'est un vrai plaisir de pouvoir donner un petit coup de main et puis bravo j'espère que vous allez lever un maximum de fonds et pour ça on compte sur vous voilà la belle équipe de emo bunis voilà un dernier gros plan sur les mob regardez moi ça c'est un peu les héroïnes du du road trip aussi hein voilà le petit support à go pro la petite sacoche du facteur celle ci incroyable c'est génial allez on vous souhaite all the best merci à vous d'avoir regardé ce petit épisode on souhaite bon courage au reste de l'équipe pour le retour ils vont profiter le petit week-end avant de reprendre l'avion en direction de la france et nous on se dit à très bientôt allez portez vous bien tchuss